Le chemin de la reprise en France, pavé d'un plan de relance de 100 milliards de dollars. Le ministre des Finances a déclaré que c'est le principal pilier du budget 2021 du gouvernement français. 10 milliards d'euros de crédit budgétaire doivent être dépensés dès la fin de l'année 2020. 22 milliards d'euros devront être dépensés en 2021, auxquels s'ajoutent 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production dès le 1er janvier 2021 au total. Le gouvernement a injecté 49 milliards de dollars dans l'économie au cours de la première année de son plan de relance de deux ans. Mais les ministres ont du mal à suivre la voie de la reprise économique alors que le pays subit une augmentation du nombre de nouvelles infections au coronavirus. Certains analystes affirment qu'un certain nombre d'industries, comme le commerce de détail et les voyages, continueront de souffrir malgré les mesures budgétaires du gouvernement. Il est très probable que moins de gens prendront l'avion, moins de gens vont prendre des vacances très loin. Il est très probable que nous allons acheter plus en ligne, nous allons travailler de la maison, nous allons utiliser des voitures électriques plus que les voitures normales. Donc nous avons des changements permanents dans la structure sectorielle de l'économie. L'économie française a été secouée par les effets de la pandémie. Les ministres espèrent que les réductions d'impôts, l'économie verte et l'accent mis sur la jeunesse, ainsi que des milliards de dollars, brosseront un tableau économique plus brillant en 2021.